1, 2, 3, fuck it! Allo guys, fait que dans le fond, aujourd'hui, comme vidéo, j'ai comme pas trouvé tout à peu près en ce moment, comment je vais appeler la vidéo. Mais récemment, je scrollais down sur le site de Urban Dance Fighters, pis là j'étais genre, wow, j'ai des beaux vêtements, et j'ai eu des dix siècles. Aujourd'hui, je vais essayer de recréer des chandails qu'on vend sur le site de Urban Dance Fighters. Moi, je fais pas cette vidéo-là pour batcher Urban Dance Fighters, au contraire, j'adore leur style, j'aime ça leurs vêtements, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben, t'sais, je pourrais comme faire ça pour le plaisir, voir si moi, je serais capable de reproduire ça. Pis en passant, je tenais à vous dire que je suis vraiment désolée de pas être assidue dans mes vidéos, et de pas poster comme avant, une fois par semaine. Mais écoute, ma session de cégep me rend dedans salive. Après tout ce blabla que ça a duré 30 ans, ben, je vais vous laisser avec la vidéo maintenant. J'avais vu ça sur Urban Dance Fighters, pis j'ai trouvé ça ben mignon. Je pense que c'est pas mal ce chandail-là qui a fait en sorte que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait mes recherches approfondies, pis là, j'étais genre, ok, fait que là, j'ai trouvé le nom de la grenouille. Pis là, finalement, j'ai trouvé. Mais, il manquait le background. Pis là, j'étais comme, ah, ben, t'sais, moi, je suis quand même pas si pire que ça en Photoshop. Ok, dans le fond, j'ai parlé pendant 3 ans. Fait que, à la place de vous laisser mon blabla que je comprends pas par un tout pourquoi je disais ça, je dois juste vous amener à la partie où que je commence à faire le petit design, le petit logo, par Photoshop. Fait que, c'est ça. Fait que là, je vais aller rechercher mon image de petite grenouille. Je sais que, selon les feuilles d'instruction, parce que ça commence déjà avec les feuilles d'instruction, d'inst... Mais je sais qu'il faut le mettre à l'envers. Fait que, si vous entendez... C'est mon chien. Nanana, consomme... Nanana, nanana, nanana... Hé, sérieux, c'est vraiment compliqué, ça commence pas bien. Fait que si je fais ça... C'est ça, c'est ça. Parfait, fait que là, on va étirer ça ici. Check-Ban, mon carré sera pas égal. Là, le maudit carré, il est même pas droit. Ah! Bon, c'est droit. Là, maintenant, je vais aller importer ma capture d'écran. Puis, je vais venir copier la couleur. Ça va pas fonctionner, mais... Plus, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mille et une recherches pour une maudite couleur rose. Ah oui! Yes! C'est ça que ça donne. Je vais lui donner un, non? Je vais faire... Grus. Fait que pour le premier chandail, c'est done. Maintenant, on va se lancer dans un... Dans un autre chandail. Donc, pour le deuxième chandail, j'avais décidé d'y aller vraiment différent. Fait que j'ai décidé d'y aller dans un houd. Finalement, j'ai trouvé un houd fila. Puis, écoute, ben les houd fila, c'est pas vrai. Et, ben, c'est ça. Fait que on va mettre ça ici, à peu près au centre. Je prenais un carré, comme ça, ici. Puis là, je vais réessayer ma méthode que j'ai faite tantôt, qui a pas fonctionné. Mais je pense que pour ce carré-là, ça va fonctionner. Et, je vais prendre le bleu, juste ici. Là, je vais importer l'autre logo au complet de fila. Parce que sur la manche du chandail, ça, il y a un fila au complet. Fait que je vais utiliser. OK. Puis là, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le logo trois fois. Parce que, dans le fond, sur le chandail, je sais qu'il y a le I en jaune, je crois. C'est ça? Il y a le I en jaune, puis il y a le LA en bleu. Je vais venir effacer le L et le A, comme ça, il va être disparu. Pardon. Fait que là, juste, j'ai le jaune ici. Puis là, je vais faire la même chose, mais je vais effacer tout le reste, sauf le L et le A. Ma tête, soignez-la. On va venir prendre... Ah! J'ai la tête. Fait que on va venir prendre le bleu ici. Là, on va venir glisser la partie du LA. Fait que là, on va glisser jusqu'à temps qu'on ne voit plus la partie bleue. Fait que là, un coup que ça s'est fait, il y a comme un petit contour bleu, un petit peu gossant. Je vais venir juste effacer le... là, en dessous. Maintenant, on va faire le dernier logo. Le logo, il est en superposition. Fait que tu as un logo noir en haut. Après ça, tu as un logo rose flash, puis un logo orange flash. Pour vous épargner tout le montage de moi qui fais le logo, on passe à le résultat maintenant. Est-ce que ça y ressemble quand même? Hé, c'est pas si pire! Étant donné que je ne suis pas très grande, il faut que je me mette sur un banc. Fait que je vais aller chercher un banc, ça va bien. Ah, c'est pas mal. Vu que je veux économiser de la batterie pour ma caméra, qui est juste là, ben, je vais refumer avec mon sel. Fait que là, c'est l'heure de cette affaire-là. Oh, no! Que hier, ma mère m'a comme expliqué à 11h30 du soir. Fait que là, elle m'a dit, selon sa vieille machine de Zoné 40, cette affaire-là, et voilà, et que je mette de l'eau ici jusqu'à cette petite ligne-là qui est écrite max. Ah, mon Dieu! Ça a coulé partout! Finalement, mon idée que j'ai essayé d'être ingénieuse puis de prendre un entonnoir, ça l'a chier. Fait qu'on va juste... Oh, p'lai! Ça fait un méchant bruit, par exemple. Oh, je suis à la... Oh, je suis à la ligne max! La première étape, il faut que je lisse cette affaire-là. Fait que je vais prendre ça ici, ça me stresse en chien parce que si je me druche, je suis un peu dans la rame. Non, ça va être minuit. Ah, mon Dieu! On va essayer avec celle-là. Et voilà! On a repassé comme du monde. Ben non, attendez, c'est pas tant que ça. Oh my God, ok! Fait que je peux vous conclure, j'ai bien repassé ça. Il y a même un petit 3D sur mon chandail. On a repassé le vêtement pour aller venir les plis. Il y a plus de plis en tout. C'est done! Fait que là, ça me stresse tellement parce qu'imagine que j'ai foiré ma vie puis que c'est vraiment laid. Ça n'a pas fonctionné. Wow! Là, c'est rendu froid. Je suis bien contente. Fait que là, on va retirer la pellicule. J'ai deux caméras à la pli. Une ici, une là. Oh my God, ok. Fait que ça dit, surveille les coins, décollez le papier avec un mouvement continu et ferme. Ben non, ça a fonctionné à moitié. J'ai même un de mes cheveux. Bon, étant donné que je suis d'une nullité pour le premier chandail que j'ai vraiment foiré, bon, ça, on ne va pas s'en parler. Là, j'ai enlevé le deuxième. Je crois qu'il est prêt. Je n'ai pas foiré, mais la seule affaire qui me tape ses nerfs, c'est qu'on voit la trace. Il n'y a rien de déchiré. Tout est correct, mais c'est parce qu'on voit tellement la trace autour. C'est ça qui me tape ses nerfs. Je pense que je suis décidément vraiment nulle pour faire imprimer des logos slash des affaires que je crée sur des chandails. Mais bon, on va passer au troisième chandail puis je vous montre le résultat après. Bon, j'ai fait la fin. Je l'ai passé pendant au moins un bon 4 minutes. Là, je vais attendre qu'il se refroidisse. Fait qu'après que je l'ai coupé, je vais vous montrer le résultat final pour les trois chandails. Fait que... Ben, c'est ça, je suis bien stressée parce que ça n'a pas donné le résultat à date que je souhaitais. Le août, je pense que c'est le moins pire. C'est juste vraiment le chandail. Mais au moins, c'est comme ma première fois à la vie que je fais ça. Puis ça vous montre-tu que je ne suis pas faite pour être une DIY girl dans la vie? Et bien là, ça vous le prouve. C'est pas wow, mais c'est pas laid. Genre, mettons, tu sais, que le rose, il a disparu. Mais tu sais, le noir est là, le orange est là, mais... Je sais que les YouTubers de DIY, ils font tout le temps ça, mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Ben, je vais le faire. Ok, je vais essayer de faire la conclusion. avant que ma batterie lâche. Mais c'est pour moi ça qui va conclure la vidéo où j'essaye de devenir une DIY professionnelle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501